Sur Amiga comme sur console, les jeux de plateforme sont légion et il est souvent bien difficile de les distinguer les uns des autres. Globdule de Psygnosis serait un jeu de plateforme plutôt classique perdu au milieu des autres si son héros n'était pas aussi original. Globdule est en effet une petite boule de gelée aux yeux attendrissants qui a l'étrange particularité de colère aux parois. Vous pourrez ainsi vous déplacer sans aucun problème le long d'un mur vertical ou ramper carrément au plafond. Cette nouvelle façon d'aborder les obstacles modifie considérablement l'approche du jeu de plateforme. Pourquoi vous fatiguerez à sauter par-dessus un obstacle alors que vous pouvez ramper au plafond pour l'éviter ? Il vous faudra ainsi perdre vos vieilles habitudes de professionnels du jeu de plateforme, ce qui constitue une expérience agréable et plutôt enrichissante. La progression du niveau de difficulté est extrêmement bien dosée. Le jeu comprend 15 mondes divisés en une demi-douzaine de sous-niveaux. Les premiers niveaux vous permettront de vous familiariser avec les commandes mais les choses se compliqueront ensuite très progressivement. Les décors, très colorés, restent toujours très lisibles et les personnages dans le plus pur style BD bénéficient d'animations souvent hilarantes. Doté d'une jouabilité exemplaire, GlobeDule fait partie des meilleurs jeux de plateforme de ces derniers mois, notre note 16 sur 20.